Je vais vous montrer en décoration aux engobes avec les poires ou les barolets à décorer ce genre de motifs. Je vais vous montrer la superposition des différents motifs pour arriver au résultat final. Alors là, il est maillé en jaune, donc il y a du jaune, mais aussi du bleu, du vert et du rose. Donc là, en fait, les engobes, ce sont des engobes colorées. Pour mes élèves, j'ai créé 18 couleurs. On peut encore créer plus, on peut les mélanger. Et c'est la même terre blanche que j'utilise pour engober les pots, sauf que j'y ai intégré des colorants. Alors dans les engobes, on en met pas mal, ça va de 5 à 40%. colorant dans les engobes pour pouvoir colorer comme il faut nos supports. Donc comme c'est de l'eau mélangée avec de l'argile, l'argile, elle est plus lourde, donc elle tombe au fond. Et il faut éviter de trop essuyer les pinceaux, il faut laisser beaucoup de couleurs. On fait tourner et je viens appliquer mon pinceau. Alors deux passages pour cette coulure-là, ça suffit. Et maintenant, j'ai fait un filet pour faire mon décor. Maintenant, je vais certir. On appelle ça faire le pot. S'il n'y a pas de filet en haut ni en bas, ça ne fait pas très fini en faïence. Donc je vais venir mettre du vert. Alors pour l'instant, ce n'est pas vert, c'est gris. Et une fois cuit, après la deuxième cuisson, c'est le numéro 8 sur la palette, il va devenir vert. Ça, c'est du vert fait avec de l'oxyde de cuivre. On l'utilise beaucoup chez les potiers, l'oxyde de cuivre. Souvent, on les mélange un peu dans le lait bleu aussi. On en met un petit chouïa pour égayir un petit peu le bleu. Là, j'ai fait le filet du haut. Maintenant, je vais faire celui du bas. Alors la charge, on y revient souvent. Le vert, il faut faire trois passages pour avoir un joli vert. Parce que c'est du vert qui est fait avec l'oxyde de cuivre. Et l'oxyde de cuivre, il nous joue des tours. Il est volatile, il se déplace pendant la cuisson. C'est pour ça que quelquefois, ils ne sont pas très uniformes parce qu'il est volatile. C'est le seul qui nous fasse ça. Donc, une fois que ça c'est fini, on va le mettre de côté. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir le décorer. En fait, la décoration, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour décorer. La décoration, c'est une superposition de motifs qui fait qu'à la fin, on a un motif, un dessin figuratif ou pas. Et c'est assez répétitif quand même. Donc là, pour que le produit sorte, j'appuie sur la poie. Alors si on appuie trop, il y a trop d'épaisseur, ça va se décoller en séchant. C'est toujours pareil, en poterie, il faut toujours un juste milieu. Par contre, il faut que la poie, elle soit bien propre quand on démarre sur le pot. Et là, on appuie, et on appuie à peine sur le pot. Ça gratte, on entend. Et ça, c'est le premier passage. Donc là, on va faire le deuxième passage de poire, avec une autre couleur. Alors là, je ne peux pas remuer avec le pinceau, donc je secoue mes poires. Il ne faut pas oublier de boucher, pour ne pas en mettre partout. Je teste ma poire. Et c'est reparti. Deuxième motif. Alors, c'est très, la décoration, ce n'est pas du trait dessiné. Tout est dans le mouvement. Il faut être hyper rapide. Ça sèche tout de suite. Alors souvent, les couleurs, elles auront leur couleur définitive une fois qu'elles seront en contact avec l'émail. L'oxyde, il va révéler sa couleur uniquement s'il est en contact avec un émail. Là, on a une palette où en fait, c'est pas encore... C'est cuit une fois, ça a été biscuité. Mais il n'y a pas d'émail dessus. Donc les couleurs, elles n'ont pas révélé leur vraie couleur. La plus flagrante, c'est la numéro 10, qui est sur les tâches là. Et quand elle est cuite, elle a cette couleur. Il faut que l'oxyde, il soit en contact avec un émail. Que ce soit sous l'émail, dans l'émail ou par-dessus l'émail. Il faut absolument un contact avec l'émail pour qu'il révèle sa vraie couleur. Il faut que ça passe par le feu. Alors la poire, c'est un petit peu long à prendre. Il faut s'entraîner. Il y a des exercices de touche à faire. Si vous venez faire le stage de décoration, en fait, en 4-5 heures de temps, je vous prouve qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour savoir décorer. Vous avez compris le chemin qu'il faut parcourir pour apprendre à décorer. Vous repartez d'ici. En 4 heures, vous dessinez une assiette. Vous faites un coq sur une assiette. Alors qu'au départ, vous ne savez pas décorer. Alors là, je fais le troisième passage. J'ai déjà fait le bleu, le rouge. Maintenant, je vais venir faire mon troisième motif. Alors là, c'est vraiment encore un coup de poignée très vif. Je vais prendre un autre pour faire l'extérieur, vous montrer. Alors là, en fait, je viens sertir le bas. Et là, je vais avoir un geste. Hop, je m'arrête avant le motif de façon à passer en arrière plan le motif. Du coup, je le fais dans un sens, après dans l'autre. Ce n'est pas toujours tout pareil, mais ils sont bien cousins quand même. Et une fois que c'est sec, je vais faire le quatrième passage de poire avec le mauve. Je viens tester ma poire. Et là, je vais faire des points de plus en plus petits pour faire mon motif. C'est parti. Et j'appuie de moins en moins fort pour avoir un point de plus en plus petit. Et le cinquième, je le décale. J'en fais cinq, j'en fais quatre. Il n'y a pas de loi. Ça dépend de mon humeur. Et on attend que ça sèche. Pendant ce temps-là, on en fait un autre. Alors, quand on décore en terre vernissée, comme ça, le support, il est cru. Donc, on peut le prendre dans la main. C'est relativement facile. que lorsqu'on décore sur faïence traditionnelle, comme un moustier Sainte-Marie, Rouen, Quimperte, ou les hauts lieux de faïence, on ne peut pas toucher le pot. On est obligé de le travailler sur tournette et on ne peut pas y toucher. Donc, c'est beaucoup plus difficile de décorer. Donc, là, je vais faire le cinquième et dernier passage de poids. Le plus difficile. Où je vais s'ertir. C'est un petit peu de la calligraphie. Il y a un tuyau. Quand vous venez apprendre à décorer chez moi ou dans les cours, je vous donne mon secret de fabrique. Alors, je teste ma poire. Alors, c'est un petit peu ingrat parce que si je le fais, ça ne se voit pas. Par contre, si je ne le fais pas, ça se voit. En fait, pour arriver à ce décor-là et toujours répéter la même chose parce que c'est un zigoui-goui, il faut s'entraîner avec une phrase. qu'on apprend à écrire sans soulever le crayon. Il faut qu'il y ait des boucles. Toujours la poire tête en bas. Et voilà. C'est prêt pour aller dans le four. Mais auparavant, il y a encore quand même quelques petites finitions. Une fois que les pots sont décorés, on va venir nettoyer le dessous pour que ça fasse bien propre. Sinon, une fois cuit, ça fait un peu brouillon. Quand ce n'est pas cuit, ça ne se voit pas beaucoup. Mais quand c'est cuit, ce n'est pas net. Et une fois qu'on a fait, ça s'appelle débaguer, enlever le dessous. Et là, avec des crayons en mine d'acier, on va venir gratter l'argile. Alors, je vais faire la signature à ce moment-là. Je vais venir gratter dans la terre langope bleue que j'ai mis. Ça va gratter la terre blanche. Et en fait, ça va faire apparaître la terre marron qui est en dessous. Et une fois que ce sera cuit, ça va foncer. La marque, là, les chiffres, je les ai écrits comme ça, en grattant l'argile. Donc ça aussi, c'est une manière de décorer les pots. Là, j'ai fait une signature, mais on pourrait très bien faire un dessin en grattant sur le pot. Ça s'appelle le graphite. Et une fois que c'est débagué, signé, ils sont prêts à aller au four. On les enfourne et on va les biscuiter. Ce n'est pas un biscuit qu'on mange, c'est bis, deux, et cuit, cuisson. Donc il est voué obligatoirement à une deuxième cuisson. C'est pour ça qu'on appelle ça un biscuit. Et la deuxième cuisson, ce sera l'émaillage.